Non, mais il n'y a pas de souci, je vous propose du coup de... On va commencer parce que ça fait 5 minutes, donc bonjour à tous, moi c'est Kiwi. J'ai été associée de produceur dans le jeu vidéo pendant 4 ans et bien que j'ai quitté le milieu aujourd'hui, je continue à partager ma passion pour les jeux vidéo sur les réseaux sociaux. Et du coup, je suis accompagnée de Charlène, mentor à Artline, et de Ariane, ancienne étudiante. Donc peut-être, est-ce que vous voulez vous présenter, Charlène ? Yes, bonjour tout le monde. Du coup, je suis Charlène, mentor chez Artline. Je suis designer graphique de métier dans la vie. Et puis du coup, je donne aussi des cours pour les apprenants chez Artline. Et donc, on va avoir ces trois quarts d'heure ensemble pour pouvoir... Que je puisse vous parler du design graphique, que je vous parle de mon parcours, etc. Ce que je fais aujourd'hui, et puis aussi mon partenariat, etc. Et ce que je fais avec Artline et avec les apprenants. Et donc Ariane, qui est une des apprenantes cette année. Vas-y Ariane. Bah du coup, moi, donc Ariane, enchantée. J'ai intégré Artline il y a deux ans, donc directement en DG1. C'était une reprise d'études. Donc moi, je me suis lancée dans l'aventure Artline en voulant tester justement le côté en ligne. Et puis au final, c'est vraiment une super expérience. Et puis j'espère qu'on vous montrera des choses intéressantes dans ce live. Bah oui, évidemment. Super, super. Bah du coup, Charline, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton parcours, les études que tu as faits, comment tu es arrivée à Artline ? Yes, carrément. Et n'hésitez pas s'il y a des personnes qui ont des questions, qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Et ouais, le but, c'est un échange. Donc ouais, que je réponde à des inquiétudes ou à des questions, etc. J'y répondrai avec plaisir. Et donc, ça va faire trois ans maintenant que je suis mentor chez Artline. J'accompagne donc les B1 Art, qui sont le cursus prépa au début. Et puis certains cursus aussi, enfin certains UV dans le bachelor design graphique. Donc j'ai vraiment l'occasion de voir l'évolution entre quand ils arrivent au début. J'en ai là sur un module qui s'appelle InDesign. Donc c'est le logiciel d'apprentissage, c'est un logiciel qui s'appelle InDesign pour faire de la mise en page. Donc je les accompagne au début. Et puis pour ceux qui prendront design graphique, j'aurai l'occasion de les voir à la fin. Donc c'est chouette de voir l'avancée. Et pour le coup, avec Ariane, on est là sur les projets de fin d'année en design graphique. Et donc il y a un bel aboutissement des trois années avec des projets qui sont vraiment très qualitatifs. Et je ne me fais pas de soucis pour eux quand ils vont entrer sur le marché du travail dans le milieu du design graphique. Et donc pour vous présenter un peu et contextualiser qui je suis, etc. Et pourquoi globalement aussi je suis là. Du coup, j'ai fait des études de design graphique avec une grosse spécialité dans le digital et le multimédia déjà. Donc j'ai fait, c'est l'équivalent d'un bachelor aussi, donc une prépa. Et puis derrière BTS, c'est avec une troisième année. Donc du coup, ça fait l'équivalent d'un bachelor au niveau de l'État, quoi. Et puis après ça, donc dernière année, ouais, super important. Enfin les stages, les alternances, aussi de trouver des contacts. Enfin, c'est hyper important de bien soigner ces contacts au fur et à mesure des années. J'ai du coup débouché chez un employeur. Donc c'est le groupe Eram. Je ne sais pas si ça parle aux gens qui sont en France, parce que je sais peut-être qu'il y a des gens qui sont ailleurs aussi. Donc il y a un gros groupe de prêt-à-porter retail en France, avec des marques comme, donc il y a Bocage, Gémeaux, Eram, ma groupe Eram, Eram. Fago d'ailleurs, Montlimar, etc. Donc plein de marques bien connues dans le secteur français. Et donc du coup, je bossais au service e-commerce d'une de ces marques-là. Donc e-commerce, marketing. Et j'étais en charge de toute l'animation du site. Donc quand je dis animation, c'est justement les bannières, les newsletters. Donc vraiment, tout l'aspect design graphique. Il y avait aussi globalement du design graphique pour le digital. Et un petit peu aussi de design graphique imprimé. Donc il y a ces deux spécialités, on va dire, dans le design graphique. Et puis après ça, je suis partie vivre aux Etats-Unis pendant deux ans. Et là-bas, je me suis mise en tant que freelance. Donc j'ai trouvé bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et donc je suis en train de vous raconter mon parcours. Je suis mentor chez Artline pour ceux qui arrivent et qui prennent le train en cours de route. Et donc je suis partie vivre aux Etats-Unis. J'étais donc indépendante là-bas. Et j'ai travaillé pour le compte de différentes sociétés, agences de pub, agences de marketing. Un magazine aussi franco-américain. Donc j'ai vraiment diversifié mon panel. Autant au groupe Eram, j'étais quand même très digitale. Très design graphique appliqué pour le digital. Et puis aux Etats-Unis, j'ai vraiment fait les deux. Je faisais aussi des événements. Enfin, quand vous êtes à des événements, il y a aussi parfois plein d'assets, de visuels, de communication liés à ça. Donc c'était chouette. C'était avant la pandémie. Donc c'était cool. Le meilleur que ça bougeait bien. Et puis après, je suis revenue en France en 2018. Et puis depuis ça, je me suis... Alors j'ai bossé dans une start-up nantaise. Parce que je suis basée à côté de Nantes. Et donc ouais, j'ai bossé. Donc pareil, autre ambiance, vous verrez, en fonction des sociétés, etc. Dans lesquelles vous bossez, différentes ambiances. Et donc j'ai fait un petit peu là-bas. Et après, je me suis dit, ok, je me lance dans l'aventure indépendante en France. Vu que j'avais goûté ça aux Etats-Unis. Et c'est chouette. Et donc depuis ça, en fait, je bosse avec Artline. Et donc du coup, je donne aussi des cours avec Artline. Je donne des cours aussi pour d'autres centres de formation et d'autres écoles. Donc c'est aussi, j'ai bien ce comparatif-là. Et c'est intéressant. Et donc non, non, franchement. Enfin, je ne me fais vraiment pas de soucis pour les gens qui sortiront du bachelor de design graphique. Franchement, c'est hyper qualitatif et tout ça. Et c'est pour ça que je suis contente aussi de pouvoir le dire aujourd'hui et tout ça. Donc ouais, depuis ça, je donne depuis mon indépendance en France. Je donne des cours. Et puis je suis aussi designer graphique à côté. Donc je bosse pour différentes sociétés, agences. Et donc toujours avec cette double casquette de designer graphique print et de designer graphique web. Donc création de site web. Tout ce qui est la partie design. Il faut aussi savoir que les designers graphiques, on est des métiers qui travaillent avec beaucoup d'autres métiers aussi à côté. Et c'est ça ce qui est cool aussi dans Artline. C'est qu'on voit vraiment les différents aspects du design graphique. Il y a les UV motion design. Donc typiquement, les gens peuvent partir aussi pour faire motion designer et pas que designer graphique. Mais c'est une branche du design graphique. Donc ouais, carrément, on a cette petite demi-heure pour creuser tout ça. Bon, désolée, si j'ai parlé beaucoup, j'espère que je ne l'ai pas... Non, 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 c'est normal. On est là pour ça. Mais c'est fascinant. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Et j'adorerais te poser plus de questions si on n'a plus de temps vers la fin sur justement être designer en France, être designer. Comment ça s'exporte comme métier à l'étranger ? Mais j'ai envie de me concentrer un petit peu sur ton cours, justement. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as décidé de rejoindre Artline en tant que mentor dans un premier temps par rapport à... Qu'est-ce que Artline, pour toi, apporte qui t'a attiré ? Alors, en fait, ce qui est très chouette chez Artline et qui n'a pas trop en France encore, et c'est plutôt un modèle qui est d'ailleurs connu aussi aux États-Unis, les cours en ligne. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà connu, entendu parler là-bas aux États-Unis. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de le faire ici, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai rencontré Tiffen, qui est la responsable pédagogique de la branche design graphique, qu'on verra aussi ensemble tout à l'heure et avec qui on aura l'occasion d'échanger. Et en fait, je trouve que c'est super bien construit. Il y a vraiment un hyper bon suivi. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, quand les gens sortiront du bachelor et après, ou ils sortiront du master, il y a vraiment des travaux qui sont très qualitatifs. C'est très professionnalisant parce que globalement, les mentors, on fait tout ça, c'est notre métier. Et en fait, on reste toujours dans la vibe, dans la vague design graphique. Et on n'est pas juste mentor à temps plein. On est aussi designer graphique à côté ou motion designer ou peu importe, UI designer et compagnie. Et donc, ça, c'est hyper important pour moi de toujours rester, de toujours avoir mon métier et de pouvoir l'apprendre aussi aux autres. Donc, ça, c'est plutôt chouette et vraiment un super bon suivi. Et moi, Rian le dira aussi, j'espère. Mais non, non, enfin, c'est vraiment chouette en plus de pouvoir les suivre sur différents cursus, etc. Écoute, c'est parfait. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus, justement, de ton cours, comment il s'articule ? Yes, ça marche. Alors, du coup, comme je disais au début, j'enseigne un UV pour les apprenants, qui sont les prépas. Donc, les gens qui vont rentrer, ils peuvent aussi passer par cette prépa. Donc, c'est très généraliste. Donc, il y a vraiment différentes matières, dont certaines qui sont pour le design graphique. Et puis après, vous vous spécialisez. Donc, il y a des gens qui ont parti en design graphique, d'autres en game art, d'autres en autre chose. Et donc, du coup, j'enseigne InDesign pour les B1 Art. Donc, InDesign, qui est un logiciel de mise en page. Et pour les designs graphiques, j'enseigne Digital Content. Donc, contenu digital, contenu numérique en français. Et donc, en fait, ensemble, on va bosser. Donc, je vais présenter tout ce qui est le contenu digital. Et surtout avec l'utilisation de la newsletter, des emailings. Je pense qu'on se fait tous bombarder aujourd'hui des emailings. Et donc, c'est un asset, c'est un composant du marketing et de la communication. Et donc, il faut savoir le maîtriser, le contenu visuel, le contenu texte. Et donc, du coup, on bosse ensemble là-dessus. Et puis, j'ai aussi fait cette année Digital Design. Donc, le design digital. Donc là, c'est vraiment le design digital plus large. Donc, c'est aussi l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est le design digital ? Quand est-ce que c'est arrivé ? Etc. Donc, toute cette histoire-là. Et puis, on a bossé ensemble. Et Ariane ne vous le présentera là à la suite. Donc, vraiment, c'est le design appliqué au digital. Donc, avec des applications smartphone, des bornes digitales. Puisque quand on est à la SNCF ou quand on est chez McDo et des choses comme ça. En fait, maintenant, on peut commander sur des bornes. Et bien, il faut concevoir ces petites interfaces-là. Et donc, du coup, c'est le métier de digital designer ou du e-designer. Et donc, du coup, on fait ça ensemble. Et donc, Ariane va pouvoir vous montrer ça. Et puis là, en ce moment, je suis donc les bachelors design graphique dans leur projet de fin d'année. Donc, c'est super cool. Et donc, en fait, c'est utiliser tout ce qu'ils ont vu durant le bachelors pour produire un projet qui se rapproche totalement des projets qu'on pourrait trouver en agence ou dans la vraie vie, quoi. Et donc, je les suis ensemble jusqu'au jury pour qu'ils aient leur bachelors design graphique. Waouh ! Et bien, c'est fascinant. En tout cas, ça te fait plein de casquettes différentes. Et du coup, tu nous as beaucoup hypé les travaux d'Ariane. Donc, Ariane, je te propose de nous les présenter. Parce que tout le monde a très hâte de voir ça. La pression, là ! La pression ! Non ! Non, mais on ne va pas recommencer. Déjà, bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Moi, je suis élève du coup chez Artline, comme je l'ai dit au début. Donc, Charlène, c'est ma professeure de graphic design. Artline, c'est vraiment une école qui est top parce qu'on voit vraiment pas mal de choses. Et en l'occurrence, on a fait vraiment des projets hyper divers et variés. Donc, après, il y en a toujours qui nous plaisent plus ou moins. Mais par contre, c'est toujours hyper ludique. Donc, c'est toujours mis en avant de façon intéressante et hyper dynamique. Donc, moi, il n'y a vraiment eu aucun projet sur lequel je me suis ennuyée. Alors, pourtant, on a vraiment vu beaucoup de choses différentes. Et c'est là aussi où j'ai compris, notamment grâce à Charlène et à d'autres professeurs, que dans le design graphique, il y a vraiment un panel de choses énormes qu'on peut faire, en fait. Alors qu'on pense vraiment toujours un peu aux mêmes choses quand on rentre dans ce genre de cursus. Genre logo, flyer. Non, mais oui, c'est ça. C'est trop ça. On pense vraiment juste logo, les affiches, deux, trois, deux, trois. Enfin, il y a tellement de choses en réalité. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, c'est vraiment ça que j'ai compris à travers Artline. Après, juste pour faire une petite explication au niveau du déroulement des projets, parce que je pense que c'est intéressant de le savoir quand on veut potentiellement rentrer dans une école comme ça. Vraiment, enfin, il y a une partie du travail où il faut être quand même un petit peu indépendant dans sa gestion de son temps. Mais même si on a des soucis à ce niveau-là, on est quand même hyper suivi, hyper accompagné. On a, bah, Tiffaine et, et, oh mince, j'ai un trou de mémoire. Aide-moi, Charlène. La raison de la pédagogique, c'est Tiffaine. Lucille. Tiffaine et Isabelle, voilà. Oh là là, c'est le stress, excusez-moi. Donc, on a toujours Tiffaine et Isabelle qui sont là pour nous épauler. Si d'un coup, on a un souci, même au niveau perso. Si d'un coup, on est un peu perdu dans ce qu'on fait. Enfin, vraiment, on n'est jamais laissé tout seul, que ce soit au niveau des profs ou au niveau des responsables pédagogiques. Donc, je veux dire, il y a, enfin, moi, j'ai trouvé personnellement qu'il y a vraiment un suivi beaucoup plus personnel et adapté que dans des écoles qui sont physiques. Après, ça reste, voilà, une autre façon de travailler, mais en trouvant son rythme et en n'hésitant pas à poser des questions. On trouve vraiment facilement et on a vraiment tout le monde qui nous entoure pour nous montrer plein de choses hyper intéressantes et qui peuvent vraiment nous amener vers un chemin qui nous correspond vraiment hyper particulièrement, enfin, vraiment au cas par cas. Et ça, c'est hyper important. Du coup, je ne sais pas si… Ouais, si je peux rajouter quelque chose. Donc, par exemple, on va vous donner l'exemple du module Digital Content que j'ai fait avec les bachelors design graphique. Donc, globalement, c'était sur trois semaines, ou quatre semaines peut-être. C'est trois ou quatre semaines, je sais, c'était en octobre, novembre. Donc, en fait, vous avez toujours, en fait, en fonction de chaque UV, chaque matière, il y a toujours un créneau, enfin, un slot de temps qui est défini. Et donc, ça commence. En fait, moi, au préalable, c'était par exemple l'année dernière, j'ai enregistré des vidéos, donc avec tous les cours théoriques. Il y a aussi des choses où je montre comment on fait une newsletter, je montre les différents outils pour faire une newsletter, pour que justement, quand vous êtes confronté au monde professionnel, vous n'ayez pas justement appris qu'un outil, mais plusieurs, parce que typiquement, en fonction des entreprises ou des agences, il n'y a pas les mêmes outils. Donc, pour que plusieurs outils vous soient familiers. Donc, du coup, il y a toutes ces vidéos-là que vous avez. Donc, une semaine, donc la première semaine, il y a tant de vidéos qui se débloquent. Donc, j'ai construit tout le cours avec Tiffen, c'est vraiment personnalisé pour Atla Artline. Donc, on a vraiment construit ça toutes les deux en différentes parties. Il y a une semaine, il y a donc toutes les vidéos qui se débloquent. Et chaque semaine, en fait, il y a un live. Donc, entre les apprenants et moi, le mentor de l'UV. Et puis, il y a aussi la chaîne Slack. Donc, on utilise Slack une chaîne où, en fait, ils peuvent poser des questions. C'est pour ça qu'il y a un réel suivi quotidien, parce que si effectivement, il y a une question, et bien, j'y réponds, enfin, je vois le message, j'y réponds, etc. Et donc, du coup, en plus, il y a ce live de 2h, 2h30. Où on voit, donc, je donne des projets, etc. à faire pour chaque semaine, pour chaque live, en fonction des vidéos théoriques du cours qui se débloquent. Et donc, du coup, on avance dans l'UV. Et en gros, il y a ce live, en fait, toutes les semaines. Et ce qui fait que, pour moi, c'est vraiment ça où il y a un hyper bon suivi, c'est qu'il y a ce live toutes les semaines. Et donc, du coup, toutes les semaines, on se voit, toutes les semaines, on échange sur les difficultés, sur les trucs à venir, etc. Ou alors, on élargit, on me permet de voir beaucoup plus large. Donc, parfois, on parle du design graphique. Pour le digital content, on a parlé d'autres choses, etc. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est vraiment ce temps d'échange qu'on ne retrouve pas, en fait, forcément, dans des écoles physiques. Et puis, surtout, depuis la pandémie, typiquement, du coup, j'ai donné des cours dans des écoles qui étaient physiques. Et donc, quand il y a eu la pandémie, tout a dû passer en digital. Alors, Cartline, depuis le début, en fait, est en digital. Et en fait, ils ont vraiment super bien construit leur truc parce que, je le vois aujourd'hui, les écoles physiques, ils étaient totalement à la ramasse. Parce que quand ils allaient faire du digital, les gens n'étaient pas là. Enfin, je n'avais pas de caméra, etc. Donc, j'avais des petits bonhommes, 30 ou 32, etc. En face de moi, personne ne répondait. Donc, vraiment, là, avec Cartline, c'était beaucoup plus petite classe, etc. Donc, vraiment, c'est super qualitatif, quoi. C'est ça. Malgré le fait que tout soit en ligne, au final, c'est presque plus personnel que des cours physiques, en fait. Ouais, ouais. C'est pas parce qu'on ne se voit pas physiquement qu'on n'échange pas. Enfin, pour le coup, à chaque fois chez QV, on échange toutes les semaines, quoi. Donc, en visio, enfin, en live comme ça ou par message. Donc, non, non. Il y a vraiment le mot suivi, pour moi, c'est ce qui représente le plus la collaboration ensemble, quoi. D'accord. Ariane, toi, tu n'as pas eu l'impression que ça t'a manqué, par exemple, de ne pas voir en vrai une classe ou des choses comme ça ? Alors, c'est un peu particulier au début. Enfin, c'est un peu déstabilisant la première fois, je pense. Mais au final, non, parce qu'on a quand même eu l'occasion plusieurs fois de faire des lives ensemble. Enfin, il y a quand même, même si la classe, on ne les voit pas physiquement, on a quand même des liens qui se sont créés parce qu'on a quand même échangé sur plein de trucs. Puis, on a eu des occasions de se parler dans des lives rien que pour nous aussi, où on pouvait un peu aborder des choses plus personnelles. Enfin, je veux dire, moi, à l'heure actuelle, les gens que j'ai dans ma classe en design graphique, je les connais autant que les gens qui étaient dans ma classe quand j'ai fait mon DUT auparavant. C'est juste que, voilà, on ne va pas se boire un verre en fait pour l'étranger. Mais globalement, sinon, le reste, la relation, elle est pareille. Et même, c'est hyper sympa parce qu'il y a des... Ça fait des contacts un peu partout en France ou même à l'étranger. Et c'est qu'à l'heure actuelle, si j'écris à quelqu'un de ma classe parce que je vais vers là où ils sont, je veux dire, avec plaisir, on ira boire un verre et ça sera trop cool, quoi. Ça, c'est super. Oui. Du coup, Ariane, je te propose, pendant le temps qui reste, est-ce que tu veux nous montrer ce que tu avais présenté par rapport aux cours que tu avais suivis ? Oui, carrément. Là, l'heure tourne, je suis désolée. Ah oui, désolée. Il nous reste plus très peu de temps, donc je te propose, Ariane, de nous présenter ça. Bien sûr, je vais montrer ça. Oui, que les gens puissent voir un peu. Donc là, Ariane va nous présenter. Donc, ça appartient à l'UV Design Digital, ce dont je vous ai parlé. Donc, le design pour le digital. Et vas-y, Ariane, tu peux parler du projet et tout, ce qu'on a fait. Oui. Alors, du coup, c'est un projet qu'on a fait avec Charlène. Je crois que celui-ci, c'était sur combien de semaines ? Je crois qu'il y avait cinq semaines. Cinq semaines, oui. Quatre ou cinq semaines, oui. C'est ça. Donc, en l'occurrence, là, c'est vraiment… On devait en fait confectionner, pour vous remettre un peu dans le contexte, une borne pour la personnalisation de chaussures de notre choix. Donc, on est assez libre aussi au niveau des choix de certains sujets. Des fois, c'est guidé. Des fois, on n'est plus libre. Là, moi, je suis partie sur Vans. Donc, on a vraiment toute la partie un peu plus, on va dire, pas marketing, mais disons pour vraiment comprendre la cible à laquelle on va mettre en avant notre interface, en l'occurrence. Donc là, voilà, je veux dire, j'ai une petite explication de la cible, la promesse, l'objectif du projet. Après, là, on a des moodburns, en général, pour donner un petit peu le style qu'on va mettre en avant dans notre projet. Donc, après, là, c'est hyper personnel. Vous verrez, les projets d'une personne à l'autre sont vraiment hyper différents. Donc, c'est… Et c'est ça, ce qui est intéressant. C'est que chacun nourrit en fonction de son vécu, de son style, etc., de différents cours, de sa spécialité. Donc, c'est ça qui est cool. Vas-y. C'est ça. Donc, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, du coup, voilà, je veux dire, on vient, en l'occurrence, un peu étudier le style qu'on veut mettre en avant dans notre borne pour ce projet-là. On fait un peu des illustrations aussi vraiment du besoin. Donc, vous pouvez admirer mes magnifiques petits bonhommes bâtons pour expliquer qu'il y a un certain besoin et que pour y répondre, il va y avoir justement ce type de projet qui peut être mis en place. Donc, voilà, le but étant de vendre des chaussures personnalisées pour ce projet-là dans un store, en fait, Vans. Vans, oui. On étudie aussi… Enfin, on avait dans ce projet-là pas mal étudié aussi tout le process un peu plus psychologique par lequel le client va passer. Donc, il y a quand même toute une analyse aussi à ce niveau-là parce que le graphisme, c'est pas que faire des jolis dessins, c'est aussi réfléchir en amont à… C'est pas mal de choses. Ouais, ouais. Non, mais il ne faut pas penser que le design graphique, c'est juste faire de l'esthétisme et du beau… Non, non, il y a toute une dimension marketing, émotionnelle, psychologique. Et donc, on est censé le mettre là. Enfin, on est censé avoir… Là, en l'occurrence, dans ton exemple, c'est vendre des chaussures personnalisées pour la marque Vans. Et donc, du coup, là, ce qu'on a sous les yeux, c'est le parcours client. Donc, quand un client, il rentre dans le pop-up ou le magasin Vans, par quel état il va passer en termes d'émotion ? Qu'est-ce qu'il peut se poser comme question pour arriver à la la borne, etc.? Qu'est-ce qu'il va vivre au moment où il va interagir avec la borne, etc.? Et donc, c'est essayer de trouver ça, quoi. C'est ça. Puis, c'est hyper intéressant aussi parce qu'en réalité, on pousse le projet beaucoup plus loin. Et quand on voit quelque chose qui nous paraît tout simple visuellement, en réalité, il y a une énorme réflexion derrière. Et ça, ce genre de choses, ça en fait partie. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant comme exercice. Donc voilà, après, on vient vraiment commencer à faire un peu des explices, on va dire, de notre template qu'on va avoir sur la borne pour un peu trouver une structure qui nous convient, ne pas oublier certains éléments pour que justement tout le parcours client soit fluide, cohérent et agréable. Donc là, voilà, je veux dire, c'était juste en fait des explices de quels étaient les éléments que je voulais mettre sur chaque interface. Vraiment, sans du tout s'intéresser au design. Pensez à la fonctionnalité avant l'esthétisme. C'est ça. Parce qu'il faut que ce soit fonctionnel pour les clients, c'est quand même le but premier. C'est ça. Et c'est une partie hyper importante dans plein de matières différentes qu'on a pu voir. En réalité, chaque projet n'est pas conçu juste sur une idée, chose que moi, j'ai un peu du mal encore à faire des fois, sur une idée de base. Mais il y a vraiment toute cette démarche à faire derrière et c'est hyper intéressant. Et surtout, on est très bien accompagné pour comprendre ce genre de choses. Donc, ce n'est pas du tout effrayant à faire. Tu nous montres le final parce que je pense que l'heure tourne. Du coup, voilà. Donc là, en l'occurrence, on avait vraiment poussé tout ça. Donc, ma magnifique borne que ensuite, je veux mettre en place. Donc là, c'est juste comment j'ai structuré tout mon bazar avec les petits pictos, etc. Et là, c'est le rendu final, en l'occurrence. Donc, avec les éléments qu'on a vus avant en version croquis. Donc là, c'est l'application finale, en fait, sur tout ça. Et voilà, le but étant de personnaliser notre chaussure de façon facile et agréable avec tout ce qui va avec, les tarifs. Voilà, on pense vraiment à tout. Le tunnel de paiement, etc. Exactement. Ils ont fait ça sur Adobe XD. Donc, il y a un logiciel pour l'UiDesign. Il y a Figma aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et puis aussi, il y a toute la phase de prototypage, donc d'animation des maquettes, pour que ça donne vraiment un style réel, comme dans la vraie vie, si on est sur la borne. Donc, il y a vraiment le côté, le produit physique, la borne, et ensuite, le design de tous les panneaux à l'intérieur. C'est très complet, oui. Oui, il y a, enfin, penser le côté marketing avant, justement, avec qu'est-ce qu'en tant que client, il faudrait pour répondre à ce besoin et compagnie. Donc, oui, c'est pas juste le design de la borne, enfin, de l'interface. Non, c'est super intéressant. J'ai mon petit truc en version un peu plus… Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, tu as partagé, je pense, que ton fichier Acrobat. Oui, j'avais que mon dossier, mais si vous voulez, je peux montrer très rapidement, voilà, juste la partie plus interactive pour que vous puissiez voir. Donc là, moi, j'avais travaillé sur une partie sur Illustrator et après sur XD pour mettre tout en place et puis justement, on arrive à ça. Et en fait, là, c'est interactif et on a des liens qu'on peut partager. Je ne suis pas sûre que tous les liens fonctionnent parce que je l'ai peut-être fini un peu rapidement, mais vous voyez, on a toutes les interactions. Si on va sur les boutons, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je veux dire, je m'inscris. On a notre petit truc où on peut remplir. Wow ! Ah bah oui, oui, on fait passer à moitié. Ah ouais, ouais, c'est génial. On a vraiment tout. Enfin bon, après, là, j'ai deux, trois trucs qui ne fonctionnent pas, mais voilà, je veux dire, je reviens, je me fais livrer. On peut choisir, je me fais livrer. C'est vraiment tout un prototype fait comme si, je veux dire, comme si on avait tout qui était réel. Je crois que j'ai un endroit où ça bug, donc je vais m'arrêter là. OK. En tout cas, c'est très, très intéressant. Merci à vous deux pour vos présentations, pour tout ce qu'on vient de discuter, pour nos échanges. Je vous propose du coup de repasser sur Hub Live pour le Q&A. Et Ariane, tu pourras aussi montrer tes travaux pendant le Q&A si les gens justement veulent interagir avec toi pour différents sujets. Mais merci beaucoup à vous deux, c'était super intéressant. Et du coup, pour tous ceux qui veulent continuer à poser des questions à Charlène et à Ariane, vous pourrez le faire directement sur Hub Live. Et voilà, vous pouvez débuter le Q&A. Moi, ça marche. De suite, alors, on change de plateforme. Ça marche. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci. 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 Sous-titrage FR ?